C'est au fond de ce grand lac, le lac Foss, que par le plus grand des hasards, une équipe de plongeurs a fait cette découverte macabre. Deux épaves de voitures à 4 mètres de fond, contenant chacune 3 corps. Peut-être la fin de 40 ans de mystère. Nous allons peut-être pouvoir, enfin, mettre un terme à la souffrance des familles. Et nous allons avertir tous ceux qui sont concernés par ces affaires. Très rapidement, les enquêteurs ont pu faire le lien entre cette trouvaille et deux affaires de disparition. La première chevrolet appartiendrait à deux hommes disparus dans les années 60. L'autre pourrait être liée à la disparition de trois adolescents, trois jeunes, évaporés dans la nature le 20 novembre 1970. Parmi eux, Jimmy Williams. On n'avait rien, aucune piste. Ils ont disparu comme ça, dans l'air. Je me souviens surtout à quel point tout le monde était dévasté. Vous savez, c'est une petite ville. Des histoires comme ça, ici, ça n'arrive jamais. Depuis cette découverte, les enquêteurs ne quittent plus les lieux et tentent de trouver le moindre indice pour enfin résoudre ces deux affaires. Quels secrets se cachent derrière ces tragédies ? Pourquoi ces deux voitures se sont-elles retrouvées côte à côte ? Un scénario digne d'une série policière et un mystère qui passionne les Américains.